Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition des tables rondes Innovation et Crossmedia, le rendez-vous mensuel des acteurs du marketing, du digital et du e-business. Alors le sujet du jour, l'évolution de la relation marque-consommateur. Un consommateur numérique et nomade, un consommateur devenu plus exigeant et plus averti. Alors que ce soit pour affiner les stratégies d'acquisition, renforcer le marketing relationnel ou inventer de nouvelles offres, les marques doivent sans cesse se renouveler pour mieux se connecter à leurs consommateurs. Comment capter de nouvelles cibles, les engager jusqu'à la recommandation, comment mieux comprendre ses clients tout au long de leur cycle de vie ? Autant de questions que je vais poser à mes 4 invités qui ont accepté de partager leur expérience. Et je vais vous les présenter. Alors, Anne-Laure Mérillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du marketing digital de la marque Peugeot à l'international, marque du groupe PSA, qui est deuxième constructeur automobile européen. A vos côtés, Olivier Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur e-commerce de TUI France, premier opérateur européen, et vous nous parlerez de la marque Marmara. TUI France, c'est aussi Nouvelles Frontières et… Passion des îles et aventurières. Voilà. Magali Miro, bonjour. Vous êtes chef de marque Bonbon chez Mondelez International, numéro 2 des produits de grande consommation. Et on parlera aujourd'hui de la célèbre marque Carambar. Et à ma droite, Caroline Grange. Bonjour. Vous êtes directrice internationale, digitale et e-business de Make Up For Ever, marque de maquillage premium pour professionnels et grand public du groupe LVMH. Alors, je vais démarrer avec vous, Anne-Laure. Peugeot est présent dans près de 160 pays. Vous êtes quatrième marque automobile en Europe et vous affichez avec votre baseline Motion & Demotion une promesse engageante autour de l'expérience client. Pour répondre justement à quels enjeux ? Alors, pour répondre à l'enjeu de pouvoir apporter la bonne offre au bon moment sur le bon device à la personne qui souhaite effectivement rentrer en contact avec nous. Soit parce qu'ils sont déjà clients, soit parce qu'ils s'intéressent à notre gamme de produits et de services. L'enjeu majeur, en fait, effectivement, il y en a eu des doubles aujourd'hui pour moi. Il est qu'on est dans une société d'immédiateté avec tous les développements des nouvelles technologies et de ces usages qui s'accélèrent, qui s'accélèrent. Donc, dans cette immédiateté, il faut qu'on soit capable, avec tous les canaux de communication et en particulier sur le digital, de répondre avec le bon contenu. Donc, c'est un... qu'on résume dans notre jargon marketing à Attawadak. Anytime, anywhere, any device, whatever the content. Mais ça, c'est pour moi, c'est vraiment l'enjeu majeur. Et quand on rajoute la couche aussi de différentes cultures dans les différentes plaques, les différents pays, ça nous amène aussi à devoir s'adapter. Parce qu'il y a des pays qui utilisent beaucoup plus le mobile qu'un PC ou un Mac ou qui sont dans les tendances très averties sur des tablettes. Donc, voilà, c'est l'enjeu majeur pour la marque Peugeot aujourd'hui. D'accord. Alors, vous me direz tout à l'heure, je vais faire un premier tour de table sur les enjeux de chacun et vous me direz après comment ça se met en place. Olivier Roche, alors pour la marque Marmara, puisqu'on se focalise sur cette marque-là, elle est numéro un des vacances en club en France, avec 33% de part de marché. Et j'ai vu aussi un taux de fidélisation de près de 21% ces dernières années. Un taux à faire pâlir, je pense, les autres secteurs du tourisme. Quels sont aussi vos enjeux ? Alors, différent. Effectivement, on est sur le marché français seulement, même si le groupe est à l'international. L'idée, c'est effectivement de bien connaître nos clients, beaucoup mieux les connaître, identifier leurs besoins. On est sur un marché qui évolue, qui se transforme. Et le digital, c'est non seulement un moyen de commercialiser, mais surtout de comprendre, de l'écouter, et derrière, de répondre de la meilleure façon possible. Donc, on est sur nos enjeux, c'est vraiment de l'accompagner. Et sur le cercle des vacances, avec l'inspiration, la recherche, le booking, les vacances et le post-vacances, c'est comment le digital va accompagner l'ensemble de ce cercle. Donc, on est présent sur l'ensemble du cercle. Magali Miro, Carambar est une marque ancrée dans le patrimoine français. Vous avez opté pour une stratégie de communication totalement décalée, non conventionnelle. Et vous êtes revenue sur le devant de la scène avec une blague qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, quels sont justement vos enjeux ? On parlera tout à l'heure de l'après-blague. Ok. Mais quels sont aujourd'hui vos enjeux autour de la relation marque-client ? Alors, nos enjeux, on en a un premier, c'est d'être vu et d'émerger. On sait aujourd'hui que la consommation des médias, elle est de plus en plus fractionnée. Donc, il ne s'agit plus maintenant de faire un 30 secondes en télé seulement. Ça ne suffit pas pour être vu et pour avoir un vrai message et une vraie proximité avec notre consommateur. Donc, le premier enjeu, c'est ça. Dans la mesure où notre aussi principale, que sont les maires, elles sont 75% à consommer le média Internet tous les jours. Donc, on sait que c'est un média qui est incontournable dans ce cadre-là. Et justement, la présence à l'esprit, la notoriété spontanée, elle est particulièrement importante sur un secteur où l'impulsion est clé. Donc, voilà, on a un vrai enjeu autour de ça. Et le deuxième enjeu, ça va être de créer de la proximité puisque dans un univers très émotionnel comme celui des bonbons, on sait que les mamans, enfin les parents en général, vont avoir tendance à donner à leurs enfants des produits et des marques qui ont bercé leur enfance. Donc, c'est particulièrement important pour nous de créer du lien. Et toujours dans cette recherche de proximité, donc il y a la mission de marque, on va voir, et on a certains outils qui nous permettent de jouer là-dessus. Et on a aussi un programme CRM qui nous permet d'avoir un accompagnement de ces cibles au quotidien sur plusieurs devices, comme on l'a vu sur les autres marques, pour pouvoir créer de la proximité et du lien avec eux. D'accord. Caroline Grange, pour Make Up For Ever, c'est une marque affinitaire, vous me disiez une love brand, qui a su émerger dans un marché très concurrentiel. Quels sont aussi vos objectifs ? Alors, nos premiers objectifs, c'est avant tout de mieux connaître nos clients. Pour faire la transition avec vous, on est aussi dans ce qu'on appelle un marché très tactile. Or, le digital, souvent, peut avoir cet aspect froid, et on veut absolument relier les deux. Donc, la création de l'attachement, la création du désir à la marque est évidemment un objectif élevé, mais aussi de développer le business. Donc, je crois que développer l'image et développer le business sont souvent quand même les enjeux du marketing d'une manière générale, mais a fortiori du digital. L'atout qu'a Make Up For Ever aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas du mass market, c'est plutôt du bouche à oreille de connaisseurs. Et c'est un formidable atout. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'accroître la connaissance de ces connaisseurs, de les utiliser comme ambassadeurs, et ensuite, en effet, de développer la fidélité à la marque avant la conquête. même si on n'exclut pas de vouloir un petit peu conquérir de nouveaux clients.